Je vous fais une petite vidéo, les élèves de la troisième à la cinquième année. Pour quand vous venez à la bibliothèque pour des visites de classe, ça va vous donner des petits indices, comment ça va se passer, puis comment mieux trouver vos livres. Première chose, en arrivant à la bibliothèque, si vous avez des livres, vous allez tout de suite faire le retour. Dans la chute, tous les livres que vous ne voulez plus, vous les mettez dans notre chute de retour. Si vous avez un livre que vous voulez finir, vous ne l'avez pas encore fini, vous allez venir tout de suite au comptoir, puis on va faire le retour de votre livre, mais on va vous le redonner tout de suite. Une fois que tu as ton livre qui a été retourné, tu peux venir t'asseoir ou trouver d'autres livres dans la bibliothèque. Si c'était un livre que tu voulais finir, tu le gardes pour toi-même, tu vas le remettre sur ta carte avant de partir, et puis si tu voulais le donner à un ami, c'est à ce moment-là que tu peux le donner à un ami parce qu'il n'est plus sur ta carte. Pour les élèves de la troisième à cinquième année, quand vous venez à la bibliothèque, vous allez vous asseoir dans cette section ici, qui est près d'où vous allez trouver vos livres. En arrière, c'est des livres fictions, ça veut dire des livres à chapitres qui ne sont pas vrais. C'est des livres qui ont été créés pour votre plaisir. Sur le plancher, tous ces étagères-là, c'est des livres documentaires. Les livres documentaires, ça va être des histoires vraies. Ça fait que c'est là des livres que vous allez avoir à propos des animaux, à propos des métiers, et puis ça vous donne de l'information vraie. La dernière étagère ici, c'est vos bandes dessinées. Il y a des bandes dessinées, les deux côtés de l'étagère. On a catégorisé certaines collections. Si vous voulez, par exemple, les Astérix, ils vont tous être ensemble. Vos agents-jeans vont être ensemble, etc. Puis ça va être en ordre alphabétique. Donc, cette section ici, au début, c'est juste pas des collections. C'est comme des livres qu'on a juste quelques-uns. On n'a pas plusieurs, ça fait qu'on les a mis toutes ensemble là. Mais tout le reste, c'est toutes les collections là, et puis sur ce côté-là. Dans cette section ici, tout près de vos tables, ça c'est toutes nos nouveautés. Quand on a des nouveautés, on les met là pour quelques mois. Ça fait que vous pouvez voir ce qu'on a de nouveau. En arrière de ça, ici, c'est des livres avec des gros caractères. On a beaucoup plus sur les étagères, mais on en met toujours une sélection ici. Tu vois, c'est des plus grosses lettres. On met toujours une sélection là, mais il y en a beaucoup là, dans vos étagères, dans la section fiction. Ça, c'est toute fiction. Et puis, de l'autre côté, on a des livres, on a des revues. Vous pouvez toutes sortir des revues. Il y a des livres qu'on met comme en exposition. Mais ça, vous avez tout le droit de sortir ça. Il y a une section aussi, biographie, qui est juste ici. Ça, c'est tous des livres de biographie. Biographie, ça veut dire, c'est des livres à propos de certaines personnes. Donc, si vous voulez un livre sur Terry Fox, ça va être la vraie information à propos de Terry Fox, par exemple. Vous en avez pour des joueurs de hockey ou de différents sports. Ça sera tout dans cette section ici. On a aussi cette affiche qui va vous aider à trouver des différents sujets dans notre section de documentaire. Ça fait que si vous cherchez ici quelque chose sur les automobiles, ça va vous montrer que c'est dans la section 629. Vous allez regarder pour les chiffres. Tu cherches pour ton 629. Ça va être entre ces deux chiffres-là. Vous venez ici. Puis, tu vas regarder. Ici, ça dit 620. En dessous, c'est 629. Donc, ça doit être ici. OK? Vous regardez pour des livres. Puis, vous en avez choisi un que vous ne voulez plus avoir. S'il vous plaît, retournez-les dans ce bac. Ce bac est près des ordinateurs. Ça, c'est pour des livres que vous avez sortis, mais vous avez changé d'idée. Vous ne voulez pas les ramener à la maison. Nous, les bibliothécaires, on va les serrer à leur bonne place sur les rayons. Vous avez le droit à 5 livres sur votre carte. Dès que vous avez choisi vos 5 livres, venez vous asseoir, puis faire votre lecture en silence jusqu'à temps que c'est le temps de partir. Lorsque l'enseignante vous dit que c'est le temps de venir au comptoir, vous allez tous mettre vos livres à l'envers comme ça. Nous, on veut voir cette barre ici. Vous mettez tous vos livres en pile, et puis venez au comptoir. Votre enseignante va vous donner votre carte de bibliothèque. La carte de bibliothèque que vous avez quand vous venez avec votre classe, c'est la carte que vous utilisez juste pendant que vous êtes avec la classe. Vous pouvez seulement sortir 5 livres avec celui-là. Si vous venez après l'école avec vos parents, on va vous en faire un autre, puis vous pourrez sortir d'autres livres à ce moment-là. Vous venez au comptoir avec vos livres et votre carte, et vous allez glisser ça à la bibliothécaire. Elle va tout mettre vos livres sur votre carte, et elle va garder votre carte de bibliothèque. Elle va vous redonner vos livres, et vous pourrez partir avec vos livres pendant trois semaines. Je vais juste vous montrer que le livre que je voulais avoir renouvelé, je l'ai ajouté ici dans ma pile, puis ça a été ajouté à ma carte. J'aimerais juste noter que si vous nous retournez des livres qui sont abîmés, ou brisés, ou mouillés comme celui-ci, vous allez avoir besoin de payer votre livre. Ça fait, s'il vous plaît, ramenez vos livres en bon état. Prenez bien soin de vos livres dans vos sacs à dos quand vous avez vos bouteilles d'eau là-dedans. On vous recommande de mettre soit votre livre dans un sac Ziploc, ou bien de mettre votre bouteille d'eau dans un sac Ziploc, dans votre sac à dos, si vous avez des bouteilles d'eau, ou que vous avez peur qu'ils viennent mouiller. N'oubliez pas que quand vous n'avez pas de classe, il y a aussi des membres du public qui pourraient être ici. Ça fait que si vous avez des sacs à dos, des manteaux, on vous demanderait de bien mettre ça sur les places appropriées. Ça fait qu'il y en a comme ça à l'entrée. Ces cases vont être vides, vous pourrez mettre vos sacs à dos là-dedans, vos manteaux là-dedans. Ça, c'est tout à l'entrée près de la porte. Une dernière chose que je vais vous demander, c'est s'il vous plaît, ne pas pousser les livres comme ça quand vous êtes à la bibliothèque. On essaie de les garder toutes rangées, comme ceci, tout niveau à notre étagère. Ça fait plus beau. Puis même quand il y a des grands livres comme ça, ça ne cache pas les petits livres. Si on commence à pousser, tu vois, ça cache les petits livres, puis les gens auront plus de misère à trouver. Nous, ça nous fait plus de travail. C'est moins beau sur nos étagères. On vous demanderait de garder ça tout beau et propre. Vous cherchez pour vos livres. Il n'y a pas de raison à les pousser. S'il vous plaît et merci. Puis, on a hâte de vous voir ici à la bibliothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada